Trois choses qu'il ne faut jamais offrir à Noël, selon moi, tu me diras ce que t'en penses. Numéro 1, les vêtements, les chaussures, les accessoires, les foulards, les chapeaux, etc. Pour moi c'est trop personnel, tu vas forcément tomber à côté de la plaque. Deux anecdotes à propos de ça, ça m'est arrivé une fois d'en acheter et de tomber juste. Pourquoi ? Parce que quelques mois avant je m'étais promenée avec ma maman dans ma ville et dans une vitrine elle avait vu un foulard, elle m'avait dit « oh il est super joli ce foulard ». Et du coup j'étais allée lui acheter pour lui offrir à Noël. Donc ça s'était bien passé. Mais une autre fois, j'avais acheté un t-shirt pour une amie et j'avais passé du temps à le choisir et tout. J'avais essayé de penser aux couleurs qu'elle aimait, aux couleurs qu'elle portait, à ce qu'elle dégageait comme énergie et tout. Et j'avais choisi un truc avec un dégradé orange et jaune, très solaire, très gai, etc. Et je ne l'ai jamais vu le porter et j'avais vu sur sa tête que ce n'était pas foufou. Tu vois les goûts et les couleurs et puis c'est trop personnel, il faut vraiment que... Enfin, laisse les gens choisir leurs vêtements. Deuxième chose, la décoration de maison, les objets déco, les lampes, les miroirs, les encadrements, les affiches, les meubles. Pour moi, c'est non, c'est pareil que les vêtements, impossible de viser juste, même si tu fréquentes l'intérieur de cette personne. Parce qu'il faut savoir que dans nos intérieurs, il n'y a pas que des objets qu'on a choisis. Il y a des objets qu'on a chez nous parce qu'ils n'étaient pas chers, parce qu'il nous fallait un truc et que voilà, on a trouvé ça ou qu'on nous l'a donné. Et que ce n'est pas forcément notre goût qui est dans notre habitat, pour la plupart d'entre nous. Et puis les modes, les modes en déco, en tout ça, je trouve que c'est trop délicat la déco. Parce que c'est vraiment un objet qui va être exposé tout le temps chez la personne et tu ne peux pas te permettre de vampiriser son intérieur comme ça, non. Et troisième chose qui pour moi est impossible d'offrir à Noël, ce sont des objets trop imposants ou trop chers qui vont encombrer la personne, dont elle ne pourra jamais se défaire, qui vont vampiriser son espace, même si elle n'aime pas, le prix qu'on a mis dedans va faire qu'elle va se sentir gênée de s'en débarrasser, etc. Non, la délicatesse aussi, c'est d'offrir des choses qui sont légères et qui sont assez peu chères pour que l'autre puisse se dire « Oh, ce n'est pas grave, je vais le filer à machin parce que je n'aime pas trop » ou « Je vais m'en débarrasser, je vais le mettre à la recyclerie », tu vois. Bon, il y a aussi des animaux. Exception pour la déco, tu peux acheter des céramiques Gaia Yaga et le Grand Data. Ça, tu es sûr de faire toujours plaisir, ça c'est sûr.